bonsoir à tous et toutes merci de nous accueillir de venir alors comme l'a dit sandrine on a on a différentes activités on s'est mis d'accord pour que ce soir on parle de scénographie principalement mais on pourra s'étendre si vous le souhaitez sur d'autres sujets et pour ça on a fait un choix de trois expos qui sont importantes pour nous et qu'on va vous vous commenter à la fois du point de vue de la céno et de pourquoi on les a faits et comment on les a faits mais aussi et surtout par rapport à ce qu'elles contiennent est ce qu'elle raconte effectivement on aime bien pouvoir faire les deux marier le fond et la forme et pousser cet exercice à des typologies d'expression comme ça un peu un peu affirmé et on vous expliquera pourquoi alors la première exposition c'est une exposition qui s'appelle form follows information et qu'on a présenté à la biennale de international design saint etienne en 2015 en fait c'est une exposition qui qui est importante pardon je vais prendre un petit temps de chauffe et puis après ça va ça va rouler qui est importante pour nous parce qu'en fait c'est une exposition qui a qui a six thèmes que je vais décrire après et qui sont six thèmes en fait qui nous intéresse aussi en tant que designer qui sont en fait des thèmes dans lesquels nous on travaille quand on fait des choses plus liées à la recherche ou de travaux plus plastique je te laisse commenter cette image si tu veux c'était plus de sa partie mais c'est pas grave je vais improviser là dessus non c'est c'est un mot qu'on a mis dans le petit texte peut-être que vous avez lu l'affiche qui annonçait notre notre venue un mot qui dit qui dit qui est arts memoriae qui donc l'art de la mémoire dans l'espace et qui est un peu un préambule ou quand on explique comment on va faire la scénographie on explique du coup en disant que pour nous l'idée c'était à la différence d'un catalogue ou quelque chose qui est en deux dimensions de rentrer dans un espace et d'en avoir un souvenir plutôt marquant de faire vraiment une expérience sur cette question de l'espace arts memoriae c'était l'art de disposer des objets dans l'espace pour que le le cerveau s'en souvienne visuellement c'est à dire une image comme ça on pourrait imaginer que votre cerveau a des petites casiers que chaque chose est rangée c'est comme ça qu'on est capable de les de les retrouver l'art de la mémoire dans l'espace et c'était un un peu un démarrage conceptuel sur une manière très particulière de faire de la scénographie où on frôle quand même un peu l'idée de l'installation avec des choses ou très écrite et où avec l'envie qui est cette idée de mémoire enfin que ce soit un peu mémorable dans le sens de qu'on s'en souvienne donc l'expo form follows information donc maintenant au niveau du fond est une exposition qui rassemble un certain nombre d'objets certains sont de créateurs de designers mais aussi de scientifiques ou d'artistes qui ont tous une particularité commune c'est qu'en fait leur forme s'établit à partir d'une information et en fait on a fait un petit clin d'oeil à la biennale c'est à quand on l'a visité il ya plus de dix ans c'est à dire en 1995 on est tombé en arrêt devant un objet assez étonnant de je lis leur nom parce que c'était quand même pas mal joe alan et andy huntington qui avait présenté des sculptures blanches comme ça un petit peu facetté et ils avaient fait à travers ces sculptures un geste assez intéressant parce qu'en fait ils avaient transformé une séquence sonore en sculpture il avait produit une forme qui suivait non plus la fonction mais l'information une information sonore et donc on a trouvé que ces pièces inaugurées pour le design un champ de recherche et de travail tout à fait nouveau puisque l'information devient le moteur générateur des formes alors il ya juste un mot ouais vas-y était parti dans le contenu et j'en ai juste replacer comme le contexte c'est donc en 2015 on a invité par la biennale de saint etienne et il nous donne une carte blanche c'est à dire qu'il ya pas il ya un thème qui est le beau ce qui est pour nous un peu très large qui avait pas vraiment de deux contraintes et donc il nous demande de constituer une exposition de but en blanc comme ça avec juste la contrainte du temps et quelque part un peu de l'argent mais rien d'autre et du coup on s'est quand même posé la question de comment nous qui sommes pas des historiens du design ni de l'art comment on pouvait commencer une exposition et comment on pouvait devenir curator parce que c'est la deuxième exposition dont on est commissaire la première stéphane était spécialiste parce que c'était une exposition sur les questions d'énergie donc ils connaissaient le sujet mais là pour le coup on arrive dans un domaine très vaste et du coup de cette ce dont on parle stéphane de cet objet on a commencé à se demander si finalement avec cette exposition pouvait pas parler de nouveaux champs dans le design enfin d'endroits où nous on aimait aller qui sont pas des endroits toujours très connus qui sont de mobilier etc et du coup on est parti vers six parties dont stéphane va vous parler effectivement oui donc là j'avais juste un truc à dire cette exposition à l'appeler form follows information alors qu'il fait évidemment écho form follows fonctionne ce célèbre aphorisme mais form follows information est presque une redondance puisque informer étymologiquement ça signifie action de donner une forme en fait voilà donc ça nous ça nous paraissait pas si idiot alors effectivement on a on a commencé à rassembler toutes sortes d'objets de plein plein de domaines plein d'univers et qu'on a articulé autour de six thèmes qui sont en l'occurrence les données les data voilà tout ce qui est de matérialisation de flux de flots etc la 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 science j'y reviendrai l'écologie la perception l'illusion et les croyances comme l'a dit gaël on n'est pas des historiens de l'art donc on s'est permis un catalogue tout à fait discutable et qui n'a pas tant vocation de d'illustrer quelconque voilà qui donne pas de leçons mais qui sont en fait comme on l'avait dit une histoire fabriquée de toutes pièces de pièces qui nous intéressent et d'ailleurs le titre de l'exposition donnait un peu le ton le futur a de l'avenir paul valéry et venez tenter votre chance voilà donc l'idée que chacun en fait peut essayer de se faire sa propre idée par rapport à ce qui est présenté premier point on visite la biennale cet espace vide colossal qui est en fait l'ancienne manufacture des armes et des cycles et tout de suite de saint etienne et donc tout de suite on se dit qu'il faudrait qu'on fasse comme un petit clin d'oeil à cette forme de cathédrale industrielle qu'a été la manufacture et on décide d'habiter les lieux en en tirant parti et en amenant les gens à recontempler en fait l'architecture l'espace ce que on ne fait rarement en fait dans ces biennales puisque on a beaucoup de choses au plafond tout le monde à la tête en bas et on a eu l'idée on les a aperçus de constituer de très grands vitraux sur ces baies qui faisait huit mètres de haut quasiment pour voilà ramener aussi un quelque chose d'un peu étrange on fabrique une espèce d'étrangeté pour que les gens se mettent à regarder à lire et j'aurai tout de suite un mot sur la question des cartels en fait ce qui est très compliqué avec ce type d'objets je les commenterai après mais c'est que il faut il faut un tout petit peu rentrer dedans on a fait l'exercice de les présenter avec des phrases extrêmement courtes et quelque chose de très particulier c'est que tout a été écrit à la main il y a un personnage que l'on aime beaucoup qui s'appelle bonne frite qui est un grand ami à nous illustrateur et qui a donc à passer quasiment 48 heures à genoux à peindre chacune des lettres et le truc était quand même assez opérant parce que les gens en fait quand même un petit peu interpellé par l'idée que quand on voit toutes ces écritures on se dit qu'il ya forcément quelqu'un qui les a faites ça prend un temps fou et en fait les gens les gens se sont mis à lire ça c'est quand même aussi un point en céno qui est extrêmement compliqué c'est comment on invite les gens à lire sachant qu'ils sont pas venus là comme ils ouvriraient un livre et qu'il faut quand même arriver à passer le message et que tout évidemment ne peut pas être porté par l'objet et l'objet seul j'arrive aux datas avec deux objets ici donc une qui est très connue c'est à la pyramide des âges de mathieu le hanneur alors je dirais que mature n'a fait un très bel objet mais pourquoi on a choisi cette pièce c'est parce qu'en fait elle permet de reposer le regard deux secondes sur une invention graphique absolument exceptionnelle quelle la pyramide des âges qui est quelque chose qui permet de lire le passé de comprendre le présent et de prédire l'avenir d'une société donc c'est un tour de force graphique alors avec mathieu le hanneur on a fait un petit tour sur soi même on n'a rien appris de plus d'un point de vue de l'information mais c'est très beau et on reconsidère cette invention dont on n'a pas su à quel moment elle avait vraiment été sorti et par qui mais en tout cas à une époque où on commençait évidemment à consacrer la comptabilisation en fait des populations et des recensements autre objet plus 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 sympathique je dirais ce sont ces petites boules de noël produites par mes entales j'ai oublié les auteurs je suis désolé ça me reviendra nox studio nox je crois qui aussi fait un peu écho à la pièce dont je présentais dont je parlais tout à l'heure puisque en fait c'est une séquence sonore pareille mise en 3d un sonagramme en fait de pas dans la neige voilà mes entales il fait froid il ya de la neige et tout donc ils ont fait ils ont fait ça pour ça autre aspect des data on a choisi passerai la parole pour ça je parle du contenu c'est intéressant une carte de buckminster fuller qui est absolument remarquable il a mis quasiment trente années à établir cette représentation graphique qui en fait donne une vue donc c'est une forme de planisphère qui a été remise à plat comme ça et qui peut aussi constituer le globe terrestre mais ce qui importait à fuller c'est de donner une représentation qu'il souhaitait partager de manière universelle avec tous les enfants des écoles les étudiants et les dirigeants qui donne l'idée qu'en fait la terre est un continent unique en fait quand on voit cette représentation la vue de haut tous les continents en fait se tiennent la main et cela fait écho à donc sa théorie et l'appellation de la terre qu'il a qu'il appelle le spaceship earth parce que c'est une des premières personnes qui a commencé à mettre le doigt sur la finitude des ressources et à considérer qu'on était une seule et même humanité embarquée vers un avenir commun on aurait du mal à tous quitter la planète terre donc c'était un vaisseau qui nous embarquait dans l'univers comme ça et dont il fallait prendre soin et il avait besoin de de fabriquer les représentations qui fasse qui fasse sens voilà en dessous il y a quelque chose d'un petit peu plus complexe à expliquer qui sont en gros des territoires on voit des petites des petits trucs blancs là comme ça qui sont en relief et en fait le relief est constitué donc ce sont des territoires individuels pardon le relief est constitué à chaque fois qu'il ya une petite montagne en gros c'est l'endroit où vous avez passé beaucoup de temps donc en fait le territoire géographique dans lequel vous vous déplacez il est modulé et il est mis en relief en fonction de la présence que vous avez sur ce territoire et donc on commence comme ça à rentrer dans des dimensions un peu un peu particulière je te passe un mot sur la scène ouais non juste pour ce qui rentre dans le détail des objets mais vous avez remarqué qu'ils étaient sur un quand même un dispositif scénographique assez assez écrit et assez particulier donc l'idée de cette exposition c'était que on avait une sélection pas non plus immense c'est qu'à chaque fois on voulait prendre le temps d'expliquer les projets et comme une forme d'admiration ou en tout cas sorte de dans le respect de chaque pièce exposée on avait on a décidé de travailler sur leur construire des hôtels donc chacun à son hôtel donc il ya l'hôtel des données ce que ce qu'explique stéphane depuis tout à l'heure avec quatre projets et avec vraiment l'idée de cette mise à distance un peu exagérée ou vraiment dans l'envie de dire attention regardez bien c'est précieux c'est faut faut jeter faut lire faut prendre le temps de chaque chose ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas facile à faire dans une biennale parce qu'il ya je pense à peu près une quinzaine d'expositions donc tout le monde marché prend comme ça des belles images et prend des belles photos mais il n'y a pas ce temps donc on voulait vraiment que les gens rentrent dans un dispositif un peu particulier sorte de cathédrale que déjà il s'arrête un peu en rentrant dans ce lieu et avec très peu d'objets qui est temps de la lecture qui a été opérant avec avec bonne frite qui a écrit mais voilà chaque fois chaque sujet dont on va parler à un hôtel sur mesure donc là ce sont des images préparatoires parce qu'évidemment il ya toujours le catalogue qui sort avant l'exposition et on n'a jamais des photos de la scénographie et nous on trouvait que pour parler de notre de notre exposition c'était pas seulement la photo des projets mais la manière dont on allait les présenter aussi qui qui était important cette histoire d'hôtel elle aussi critique en fait c'est à dire que aujourd'hui est ce qu'on continue à mettre nos objets sur des pieds d'estaux je sais pas si ça se conjugue comme ça mais les pieds d'estal ça s'accorde pardon mais c'est aussi un truc un peu comme ça attaque si on se met devant pour les regarder dire mon dieu comme c'est beau alors on les dresser au niveau religieux qui est l'hôtel et que l'on avait choisi parce que l'hôtel est aussi quelque chose de présent dans de multiples religions les sciences ouais j'accélère sur les objets ça vous intéresse un peu je vais aller plus vite aller en science qu'est ce qui se passe en science en fait l'objet est un l'objet est toujours une mise en forme du savoir en fait c'est ça qui est dingue si vous voulez aller voir des belles choses regarder les formes que que manipulent les scientifiques il ya même des enjeux assez intéressant alors je vais très vite tiens on va zoomer ici là cette petite sculpture que l'on voit en fond d'aluminium est un est un projet d'un anonyme qui reste anonyme vous allez comprendre pourquoi en fait il déverse de l'aluminium en fusion dans les fourmilières voilà donc il déclare que les fourmilières sont désaffectés mais certains sont pas sûrs donc il veut rester anonyme et qu'est ce qui se passe quand il fait ça ensuite il gratte la terre autour et révèle en fait la structure cachée de l'habitat des fourmis voilà il y a à côté un projet de théo blandet c'est ça jeune élève de reims qui lui reprend un principe qu'avait mis au point gaudi pour pour étudier ses structures donc vous devez connaître ça j'imagine voilà mieux que moi si vous étudiez un peu ces questions en dessous on a mis quand même ces petites molécules qui sont d'une grande beauté et qui sont les éléments avec lequel on fait peut commencer à aborder de la synthèse moléculaire et donc ce qu'on pose comme question c'est que le design partage dorénavant avec la science le goût et l'étude de la morphogénèse c'est à dire des lois qui génère les formes la grande question c'est est ce que ces formes est ce que les designers ou créateurs ou artistes arrivent à un niveau où les formes produisent de la connaissance il ya un type qu'on voit juste au dessus qui est assez étonnant c'est ce qu'on voit sur la vidéo c'est un type qui manipule des algorithmes en mettant des règles et en fait il est arrivé au bout de deux d'heures et d'heures et de calculs de puissance phénoménales à certaines formes qui ressemblent étrangement à des virus ou à des formes plus évoluées comme ça de cellules etc donc ce qui est très intéressant c'est qu'il n'est pas du tout scientifique en fait il va dans l'algorithme mathématique et il arrive à ensuite intéresser certains scientifiques de l'autre côté on avait des choses mais je m'étendrai pas dessus alors les vitraux du coup on est allé jusqu'au bout de notre notre idée d'exposition donc dans cette idée de cathédrale et de et d'hôtel évidemment avec ces grandes baies vitrées on s'est dit qu'il fallait aller jusqu'aux vitraux et comme tout vitraux il fallait qu'on raconte une histoire sur ces vitraux donc on n'allait pas juste faire de beaux vitraux donc on a imaginé chaque dieu en fait qui allait avec chaque hôtel donc on a fait le dieu de l'écologie le dieu de la science et tout ça avec des dessins d'une illustratrice qui s'appelle l'audible et qui on a commencé à former des visages parfois un peu effrayant alertes qui alertent qui ils sont parfois amusants voilà comme on a été jusqu'au bout de l'exercice si vous regardez attentivement on voit sur la périphérie la dévitraux les éléments unitaires en fait avec lesquels on compose les visages donc on avait des molécules des diamants des troncs d'arbres des bouches des sacs plastiques des machins des trucs et pour mettre en avant un truc qui n'est pas inintéressant quand ça s'intéresse au design je crois alors j'ai appris le mot récemment donc je n'ai pas sûr de tout à fait l'orthographe s'appelle la pareo dili mais c'est en fait la faculté qu'a l'humain reconnaître quasi systématiquement dans un amas de formes dès lors qu'il ya un semblant de symétrie un visage ou une entité vivante pourquoi parce que avant qui 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 soit à camondo quand il était dans la forêt le truc le plus important c'est de savoir ce qui bouge versus qui bouge pas et si c'est un animal ou un humain parce que c'est soit source de conflit soit source de réjouissance voilà donc on est programmé pour ça en fait donc dans tout ce que vous dessinez à un moment donné l'homme il peut pas s'empêcher d'essayer de voir s'il n'y a pas un copain pas facile la transition l'écologie donc l'hôtel de l'écologie on a repris la chaise de que je sais pas si oui poule c'est sage tu m'as mis du tout avec studio qui était pour nous un peu une voilà une image très forte sur ce souci écologique et donc on n'a pas fait un hôtel très glamour sur cette question de l'écologie même si il est beau mais il est assez sombre assez noir et assez assez parlant aussi de cette cette nouvelle esthétique et de ce nouveau de ce nouveau monde donc on a des vases un vase de crise cabelle qui est fait avec de l'argent le studio swing qui le tabouret fait du plastique récolté dans la mer et des des gravures de d'univers des pardon des des sérigraphies de d'univers fait à partir d'huile de vidange et un tableau dont stéphane vous parlez il adore quand même ça que sandrine annoncé on a fait des projets de recherche et en fait on a fondé notre studio en passant un an à travailler sur ces questions d'écologie et on a travaillé avec des déchets ultimes et c'est donc c'est évidemment évidemment on ne pouvait pas échapper cet hôtel qui fait partie des conditions nouvelles dans lequel on travaille en fait c'est pas ce qu'on est du côté de l'écologie soit on n'est pas de ce côté c'est les conditions avec lesquelles vous bossez on bosse et dans l'aménagement intérieur et dans la cno etc les choses se doivent être aussi considérées ce qui nous intéresse ici c'est qu'à un moment donné l'objet ce sont pas des objets qui sont des solutions aux problèmes écologiques c'est que l'objet devient quasiment un témoin d'un niveau de pollution donc studios van vous avez dû connaître ce projet évidemment qui s'accompagne d'un film absolument magnifique et il ya un détail sur ce tabouret donc tout le monde connaît ou pas où j'écris où je décris c'est des designers ils partent sur un chalutier et au même moment où les pêcheurs lèvent les filets avec des sols eux enlèvent les morceaux de plastique des filets et sur le bateau et sont fabriqués un tout petit four ils font des pièces plastiques ils assemblent ce tabouret de manière extrêmement sommaire et ils mettent une étiquette qui indique la latitude et la longitude de la pêche et donc de la pollution donc le et le tableau qu'on voit au dessus de la chaise de poule qui est absolument magnifique c'est steve mcpherson qui est un type qui se balade en bord de plage en angleterre depuis des années et ramasse tous les morceaux de plastique qui voit il fait des tableaux thématiques sachant que certaines pièces qu'il ramasse sont datés sont des pièces d'injection plastique et sont datés comme on trouve sur les pièces industrielles etc et certaines sont datés des années 60 en fait donc depuis les années 60 elles flottent et elles reviennent maintenant et donc lui aussi en fait ces tableaux il indique en fait la durée de la collecte parfois c'est une heure et mi parfois c'est cinq jours deviennent en fait un état des lieux de là où on en est mais sous des formes qui sont pas une cartographie d'un laboratoire d'analysé de ces termes donc voilà l'objet est un peu témoin d'un truc et donc il ya quand même effectivement tu l'as dit un spectre morbide qui plane quand même au dessus de nous et on trouve que poule la magnifiquement incarné en fait en le creusant dans ces objets de très très grande consommation voilà qui sont produits à des millions d'exemplaires en l'occurrence la perception au recto la perception alors c'est pour dire un truc tellement évident mais quand même assez important sur pourquoi on fait ce boulot là pourquoi on fait ce boulot là alors on a mis l'homunculus donc en l'occurrence c'est celui de mathieu mercier mais c'est pas du tout de lui enfin c'est lui qui en a fait un bronze c'est très malin c'est pas lui qui l'a inventé voilà alors l'homunculus c'est une représentation assez intéressante en fait c'est la déformation du corps qui a été faite en fonction de de nos zones qui sont les plus sensibles voilà donc en gros et plus précisément en fait ce corps il est déformé en fonction des de la place qu'accorde le cerveau à la réception sensitive de chacun de ses organes donc en gros pour faire plus simple dans le cerveau vous avez une bonne moitié qui est consacrée aux mains voilà on remarquera que la quequette est pas si grosse que ça mais les mains donnent donnent beaucoup de choses de compréhension du monde donc quand on passe du temps à chercher des matériaux des textures des douceurs des machins ça fait sens en fait les lèvres aussi sont très importantes et le nez les yeux les oreilles etc donc en gros c'est pour dire quoi c'est pour dire qu'on est des corps sentants en fait et voilà pourquoi ça vaut le coup et ça vaudra toujours le coup qu'on se préoccupe de l'esthétique au sens large et pareil au niveau étymologique l'esthétique c'est la connaissance par les sens voilà c'est pas le beau ça parle pas tout à fait de ça à côté de ça on a mis rorcha alors rorcha vous connaissez ce truc là ce sont des formes avec lequel on peut faire certains tests on s'est rendu compte que les gens qui voyaient toujours la même chose dans certaines tâches d'encre on arrivait à dire il est un peu schizo ou complètement etc mais ça dit quoi en fait ça dit que toute forme en fait s'adresse à l'inconscient voilà on a mis un petit truc qui est rigolo c'est je sais plus comment il s'appelle mais je vais je vais le retrouver après c'est un petit rubis cube qui est tout blanc et en braille et qui dit tout simplement que nos mains peuvent voir en fait enfin l'orgue cet orgue assez beau qui s'appelle le chant des quartz 2 je suis désolé je fatigue et c'est pas bien de faire ça tout est dans le catalogue merci l'aura couteau rosado voilà donc le quartz aussi c'est un truc intéressant parce que c'est quand même un minéral dont on se sert au plus haut niveau de la technologie puisque c'est elle qui donne la fréquence des processeurs d'ordinateurs et qu'elle a réussi comme ça excité pour en faire sortir de la musique donc c'est que ces jeux comme ça d'interversion où les choses s'adressent les unes aux autres et au dessus il ya une horloge qui est aussi très belle je m'étendrai deux secondes dessus c'est une horloge en fait qui prend une photo du ciel donc chaque seconde chaque minute chaque heure et en fait la succession de ces photos sont mis de manière comme ça circulaire on voit pas ma flèche donc voilà en fait et du coup ça vous donne une une représentation du ciel sur une journée en fait voilà donc c'est plus donc le temps qui passe mais le temps qu'il fait qui donne la mesure du temps intéressant comme on est où sur l'illusion on est sur l'illusion alors ça aussi c'est assez intéressant et j'ai vu un truc très drôle aujourd'hui d'ailleurs l'illusion en fait ça nous a intéressé ce thème parce que tout ce qui trompe je dirais la perception comme ça on le met souvent de côté en considérant que c'est un faux chemin en fait pour apprendre ou comprendre etc et en même temps nous sommes des gens qui aimons bien ça et on aime tellement ça qu'on dépense des millions pour fabriquer des mondes qui vont nous leurrer complètement qui sont les mondes virtuels et donc on voulait rendre hommage en fait à ce truc là avec des pièces qui voilà encore une fois intervertissent la perception partent de lumière blanche entre guillemets décompose la lumière et révèle toutes les toutes les toutes les dimensions du spectre etc ou encore c'est il n'y a pas le bateau d'accord donc ce qu'il y avait derrière il y avait un truc absolument génial dans l'histoire de l'art et et de l'armée les deux c'est c'est rare quand ils bossent ensemble qui sont le razzle dazzle que vous devez connaître ce sont ces bateaux militaires qui étaient peints avec des lignes comme ça géométrique noire et blanche etc et en fait c'est norman wilkinson qui a inventé ça pendant la guerre donc première guerre mondiale quand vous voulez torpiller un navire vous regardez où il est vous regardez la proue la poupe machin vous estimez à peu près sa distance de déplacement dans quelle direction il va et là vous programmez votre votre canon et oui oui ça va finir là et en fait il ya quelqu'un de l'armée qui a demandé à wilkinson qui était un peintre ouais ouais et en fait il a créé un motif qui rend quasiment impossible le la perception de dans quel sens il va où il va c'était blanc et noir avec les vagues on comprenait plus rien et c'est comme ça qu'on a pu échapper enfin les alliés ont pu échapper à certains tirs de des ennemis donc une espèce de truc complètement fou ou ou le dessin et même la peinture une forme de peinture quasi entre cubisme et je sais pas quoi vient vient être pour pour sauver des vies en fait et donc il ya eu des bateaux genre le titanic etc qui ont été complètement repeint avec ça qui n'étaient pas armés et avec lesquels on a pu on a pu déplacer des troupes et échapper au tien donc voilà il ya un truc comme ça assez beau et cet hôtel dit considérons l'illusion et jouons avec et alors c'est ça que j'ai vu aujourd'hui j'ai vu un truc hyper bien c'est en fait à reims ils ont fait un truc qui était déjà dans le nord de l'europe ils ont peint des passages piétons en fausse 3d et donc en fait de loin vous avez l'impression qu'il ya des blocs en suspension qui qui flottent comme ça et donc les véhicules en fait s'arrêtent enfin c'est que c'est quand même c'est quand même pas mal de faire confiance aux aux illusionnistes sur ces questions là la croyance tu veux j'y vais ok croyance alors pareil c'est à dire un espèce de machin qui est un espèce de truc ultime c'est à dire est ce que l'objet est ce que certaines formes est ce que certaines matières auraient un pouvoir sur l'esprit question pas inintéressante quand même et donc on a mis plusieurs choses donc tout d'abord demain est un autre jour de mathieu le hanneur qui est un objet qui a été fait pour des soins palliatifs donc c'est à dire fin de vie et d'éclairer comme ça la chambre aux certaines salles avec le la luminosité du jour suivant voilà qui est un truc assez beau en dessous le travail de philippe et ribonne qui sont des objets qui lorsqu'on les contemple attentivement et qu'on rentre vraiment en observation comme ça attentive avec eux nous invite peu à peu à la méditation et nous aide quelque part à nous élever spirituellement en dessous un tapis qui est quasiment une assistance pour pour de la méditation accompagnée par un maître que l'on imagine peut-être au centre de toutes ces petites tâches là voilà les qu'est ce qu'il y avait derrière évidemment un objet du masque du quai branly qui était censé apporter la fertilité pour les périodes dures de sécheresse etc la fertilité des terres pardon lui qui tol de notre ami lors merci qui sont des vases qui portent chance voilà dès lors qu'on leur donc ils reprennent ce symbole de la grenouille qui je crois c'est en asie enfin culture asiatique je crois qu'il qui est porteur de chance et en dessous des travaux de gizé qui donc ont travaillé sur le pouvoir des minéraux voilà avec des petits totems qui soit vous protège des ondes magnétiques soit vous êtes à être un peu plus lucide voilà un travail pas mal sur les minéraux puisque pression sous croyance en tout cas depuis le début de l'humanité les hommes ne peuvent s'empêcher d'attribuer des fonctions spirituelles ou liées à la santé aux minéraux voilà je crois que c'est terminé pour form follows information voilà alors j'avais mis des photos des coulisses à pas ça mais celle qui vient les vitraux la nuit un vision un peu globale de nos dieux et j'avais mis des coulisses de des totems qui des hôtels pardon qui faisait je crois à peu près 4 3 mètres de haut quelque chose comme ça donc on avait commencé à essayer de modéliser au studio et avec des essais de benoît enfin pour ça pour dire qu'on a on passe pas que pour la 3d en expo c'est une chose faut pas se rater mais c'est moins grave ça dure un mois ou deux par contre quand on va dans l'espace effectivement nous avons pour habitude que ce soit des aménagements pérennes ou pas de modéliser avec les emballages ikea parce que c'est les cartons les plus grands les plus disponibles aujourd'hui sur la place parisienne les essais de vitraux voilà ceux que personne n'aura vu sauf vous qui n'étaient pas donc ceux qu'on a choisi pour l'exposition deuxième exposition zone de confort je situe le contexte juliette paulet qui est conservatrice au knap centre national d'art plastique et conservatrice en design c'est à dire qu'elle s'occupe des collections de l'état français enfin du design entre autres elle les répertorie elle les suit la conservation mais elle les sort aussi régulièrement enfin pour en faire des expositions et donc là c'est une exposition dont elle est à l'origine et elle vient nous chercher pour une première partie plutôt scénographique et au final de fil en aiguille en discussion ont fini par être co commissaire avec elle et donc on a eu une chance incroyable on a eu accès aux collections du knap et on a pu aller piocher plein de choses à l'intérieur donc le sujet était donné par par juliette qui était cette question du confort elle voulait je dirais avoir un lecture plus pour le coup de commissaire c'est à dire plus d'historiennes et donc on lui a dit que nous on n'avait pas cette approche là et donc on a un petit peu combiné les deux c'était plutôt intéressant donc c'est passé évidemment par une première une première phase de sélection fader les 8000 pièces non mais voilà alors c'est que le knap est intéressant parce que ils ont dans leur collection toutes sortes de trucs liés à une politique d'acquisition qui je vais pas m'étendre dessus mais du coup ça représente toutes sortes de choses très industrielles très plastique très prospectif enfin voilà ce qui est rigolo c'est comme le jury d'acquisition change tout le temps ça donne des choses très très différentes donc quand c'est star qui est président du jury ça lui donne une image de l'époque de star qui est très beaucoup d'objets industriels et puis quand c'est les radis enfin comme il s'appelle robert sadler il ya des choses plus artistiques du coup ça donne il ya une c'est une collection complètement hétéroclite et pas complète en fait ils n'ont pas pris je veux dire n'importe quoi la chaise en bois ils n'ont pas eu du de tonnay jusque jusqu'aujourd'hui il n'y a pas du tout cette histoire il n'y a pas du tout cette lecture comme ça d'une collection qui serait historique c'est vraiment comme des comme si on avait prélevé plus témoin d'une époque que de quelque chose de linéaire bref et donc on travaille avec juliette pour pour faire la sélection et on se dit la particularité de cette collection fait qu'on peut pas faire l'exercice d'une exposition historique sur le confort parce qu'il va manquer des trucs donc on change de braquet on va faire des tableaux c'est beaucoup du coup on on se dit que cette question du confort elle est quand même essentielle les fallait lier quand même la question du corps et surtout de l'habitat en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète et on imagine un sort d'habitat un peu comme un théorique mais non en fait on est passé par plein de phases compliquées qu'on va pas mais on se dit alors on se dit en fait nous on a voulu partager ce plaisir dingue d'avoir sondé les collections et à des moments donnés on a été face à des objets ultra étranges mais qui étaient tous les objets de notre société quoi et on s'est dit on aimerait restituer ça en fait montrer les objets tels qu'ils sont mais aussi se questionner sur leur étrangeté parce qu'on a le droit d'être critique c'est là que je fais un saut sur la question de la scénographie très intéressant c'est la scénographie chez les grecs c'est l'art de montrer une chose sous deux points de vue donc par exemple de face ou de côté de haut etc c'est ça historiquement et donc nous on poursuit cette chose là et on l'interprète en disant faire de la scénographie c'est faire un double exercice c'est un peu le petit texte c'est donner à voir la chose telle qu'elle est pour ceux qui ne la connaissent pas et qui puisse la comprendre et en même temps si possible la montrer d'une manière où on pourra se permettre de la critiquer alors alors on fait des moquettes c'était alors voilà on fait des zones on se dit on va faire quatre tableaux un tableau sur la question du confort entendu sous le sous le l'appellation des 1 non mais du confort ménager c'est à dire toute l'explosion à partir des années 60 à nos jours de comment on s'est équipé avec des machines à laver avec des trucs comme ça voilà sachant qu'à paris en 70 il ya un foyer sur deux qu'un cas dans paris un calot cas de l'eau chaude courante etc on était très étonné des chiffres donc le confort ménager j'y reviendrai le comment ça s'appelait le la réception confort décor l'air de jeu période tout à fait fast pour le design dans les années 80 où on se marrait beaucoup à 90 pardon et enfin l'antichambre qui est l'époque dans laquelle nous sommes et qui pose d'autres questions alors le confort ménager donc effectivement on a alors voilà voilà ce qu'on a trouvé dans les collections c'est à dire enfin à peu près la même chose qu'à darty mais en mieux il y avait tous les tous les objets mais pour faire un petit point sur la sur la scénographie pour faire cet habitat entre un habitat par pièces et en même temps qu'on a symbolisé un peu comme des comme des drôles de vaisseaux des étranges vaisseaux en fait le visiteur il va arriver dans un endroit où enfin qui entièrement noir avec un sol qui est imprimé c'est une moquette imprimé et chaque zone d'exposition est simplement imprimé en fait sur la moquette il n'y a pas de il n'y a pas de stèle à part là c'est un peu le contre exemple parce que cette roue de la fortune c'est cette roue de la consommation qui est un peu la première ps finalement c'est le plus gros élément de scénographie de l'exposition mais sinon le reste est essentiellement joué grâce à grâce à une moquette alors donc pour cette première zone donc on a montré effectivement les objets d'aujourd'hui sont tous des pièces de designers signé des grands attention mais voilà donc et là dedans on a glissé quelques intrus donc il ya il ya non mais voilà alors il ya un truc qui questionne quand même sur l'uniformité blanche quasi pharmaceutique en fait de cet électro ménager et à côté des pièces de gaetano pêché qui à un moment donné c'est une cafetière qui s'appelle le vésilio qui est genre juste délirante et on se dit comment ça se fait qu'on se fade autant de tristesse en fait dans l'habitat on a mis deux petits fauteuils les stilettos qui sont donc des caddies qui ont été déformés pour faire des assises et qui questionnent cette société de consommation juste du coup pour revenir sur ce dont on disait tout à l'heure sur on n'est pas légitime à être commissaire ou historien c'est qu'on dit plutôt curateur d'ailleurs maintenant on a appris ça il n'y a pas longtemps que le curator justement c'est celui qui se permet des lectures transversales et c'est vrai que juliette elle a été plutôt plutôt génial là dessus c'est que on a fait des mélanges qui sont un peu osé quoi discutable c'est à dire que effectivement il y a dyson qui côtoie des plus belles pièces de jasper morris de witt morrison et il y a gaetano pêché en fait ça fait un espèce de 2 ça fait relire chacun de manière un peu un peu étrange quoi une sorte de darty mais en même temps un darty un peu un peu bizarre voilà et ça c'est vrai que c'est un peu le quoi mais c'est le voilà c'est l'avant fin c'est l'avantage de on essaie quand même de parler du confort d'expliquer aux gens des choses c'était les textes les plus courts du monde qu'on a mis là aussi c'est vraiment un truc qu'on essaie de tenir c'est à moins écrire possible dans les expos si on peut revenir en arrière on a mis aussi joe et joséphine qui sont ces deux petits personnages vous connaissez joe et joséphine de dreyfus non donc on est je crois dans les années 60 c'est aux états unis et évidemment donc la consommation de masse comme ça commençant à s'installer on équipe tous les ménages avec toutes sortes d'équipements se pose une question de conception fondamentale dès lors qu'on va comme ça essayer d'équiper le plus grand nombre c'est de savoir sur quelle norme on se base quel est le diamètre d'une bonne poignée quel est le poids acceptable au bout du bras quelle est la hauteur d'une machine la taille d'un bouton etc et donc dreyfus en fait modélise joe et joséphine qui sont deux standards américains qui sont plutôt fin dans les années 60 on va dire et comme ça qui sont complètement mensurés de partout et à partir de là cela établit les standards industriels et donc on les amis là parce que on dirait des un peu des aliens en fait mais voilà on a été comme ça tout calibré et à partir de ce calibrage toute la production sort et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas s'autoriser toutes sortes de de fantaisie en fait mais voilà donc toute cette histoire c'est quand même celle là c'est une standardisation des cordes une standardisation des tâches que vous avez évidemment saisie qui est mis comme ça sur une horloge qui rythme aussi l'activité du quotidien et au centre il ya un projet qui n'est pas inintéressant mais qui marque la consommation électrique d'un foyer qui est un projet que moi j'avais mené quand j'étais en prospective chez edf qui dit une chose très simple c'est qu'en fait aussi l'arrivée du confort elle ne peut se faire sans l'arrivée des réseaux voilà électrique gaz ou etc etc voilà c'est un peu long mais c'est quand même important deuxième zone là c'est donc une très belle collection de canapés qui qui en fait raconte deux choses aussi assez simple c'est tout simplement bon c'est d'abord une histoire des techniques d'évolution du confort parce qu'on est aujourd'hui un niveau où on connaît les mousses toutes les densités on ne cesse de rechercher toujours des principes en fait pour augmenter le confort mais ce qui nous intéressait là c'est derrière l'évolution des formes l'évolution de l'acceptation des postures sociales voilà avec ce qui pouvait répondre à des règles comme ça de bienséance beaucoup plus bourgeoise à des pièces qui sont apparaît dans les années 60 où en gros on avait le droit de se vautrer pour faire absolument tout ce qu'on voulait et que ce n'était pas indécent en fait de recevoir des gens mais c'est une rupture d'un gars enfin n'a pas idée ouais comme ça complètement affalé dans des formes délirantes qui pouvaient des grosses bouches des trucs mais voilà il faut regarder ce qu'il y avait chez nos grands parents est ce qu'il y avait chez nos parents pour comprendre le switch complètement dingue et de libération formelle et et de matériaux aussi parce que c'est l'avènement des mousses synthétiques de moulage de fin voilà donc c'est une espèce de résumé de cette histoire qui est assez drôle et qui nous occupe toujours évidemment pour finir sur 7 sur cette pièce un peu rigide pour le coup non mais on revient à une forme de voilà comment l'air de jeu donc l'air du jeu c'est en fait sur cette question du confort qu'on parlait des postures et là on s'est on s'est dit qu'un moment enfin qui avait cet aspect aussi important qui était la question du loisir qui arrive aussi tardivement dire qu'après avoir organisé les tâches et avoir bien reçu donc s'être assis sur un canapé arrive la question de l'ennui et donc voilà il ya cet humour et cette question du loisir et de l'air de jeu qui nous a fait sélectionner quelques pièces pour pour parler du confort via via l'amusement en fait via l'humour via le détournement et des mélanges aussi de pièces ou même le jeu avec des mélanges de pièces qui vont de pétcher aux aux frères campana et même studio 66 65 qui est une pièce de gouffram qui est une les radis qu'on fait cette extrusion de chiens dans les années de fin 90 roger talon enfin voilà toute une série qui est plutôt d'ailleurs lié au design plus contemporain mais qui il est l'heure il faut peut-être qu'on fasse un petit accélération sinon on voit pas parce que c'est je sais pas si vous connaissez c'est à cette époque quand il ya eu quand même enfin nous on a choisi de mettre par dans l'expo un truc d'une époque très particulière qui était les projets prospectifs du team tom donc team tom c'est stark qui rentre chez thompson et qui dirige le studio de design et avant qu'il arrive je dirais tout ce qui était de l'ordre des magnétoscopes des lecteurs de dvd enfin tout le multimédia où les lecteurs multimédia etc c'était que des boîtes grises et noir etc et à malheureux on n'a pas d'image pense pas et donc lui il a fait souffler un vent complètement nouveau où ils ont commencé à prendre la blague le symbole comme étant la base peut-être de nouveaux objets donc en gros je vais décrire un ou deux trucs il y avait des radios qui étaient des galets donc c'est égal et empilés comme ça en plastique il y avait des petits trucs pour laisser des messages qui étaient plus ou moins comme un pot de yaourt comme ça en plastique c'est et du coup ils ont quand même porté ça espèce de design conceptuel au plus haut de l'industrie avec l'idée qu'on se libère reste encore une fois d'un certain nombre de standards ou d'habitude c'est alors ça ça n'a pas fait hyper long feu mais ça a quand même libéré un peu les chakras on va dire mais alors ce qui nous intéresse aussi c'est surtout par rapport en opposition à l'antichambre c'est une période extrêmement joyeuse où voilà si on envie de faire un pouf en forme de dents ont fait une dent et voilà une espèce de méga énergie à moi je le dis c'est c'est les années où nous on rentre à l'école et on se dit mais c'est le métier le plus génial du monde on va se marrer on va vraiment se marrer il ya tout à refaire on va pouvoir créer un monde complètement déconnant rigolo etc et puis après il ya d'autres trucs qui arrive mais voilà il y avait non mais il ya un mot très intéressant des radis designer donc c'est voilà qui disent on a eu le rêve complètement fou d'aller faire du design de galerie dans l'industrie on s'est complètement planté mais qu'est ce que c'était marrant en gros c'est ça et effectivement je le dis par opposition parce que l'antichambre là on est dans des pièces qui sont dans les cinq à dix dernières années pas toutes mais ah oui non il ya on commence évidemment par 68 65 aussi pièces années 60 mais alors là on a une espèce d'étrange assemblée de gens qui se font face avec des fauteuils sans tête des trucs ont l'air d'avoir été modifiés génétiquement les projets des cinq cinq où on se fait faire des globes à la couleur de ces iris des ventilateurs qui filtre l'air des carafes qui filtre l'eau dd en gros l'espèce de monde qui semble un peu préoccupé par un environnement plutôt menaçant et le confort d'aujourd'hui c'est aussi un confort qui consiste à se prémunir des dangers potentiels de ce qui vient de l'eau du robinet de l'air de la rue de des substances qui sortent des canapés des voilà donc c'est un peu moins un peu moins la grosse la grosse rigolade mais voilà et donc c'est assez drôle comment comme ça ces tableaux nous donne aussi un écho on force le trait évidemment c'est l'idée mais voilà donc c'est on voit bien que les designers avec même le j'ai plus comment s'appelle ce projet de pericots qui est un espèce de casque de moto quand était déformé craché voilà donc c'est c'est un peu plus dur tu veux dire un mot sur catalogue non alors si on a fait un truc parce que c'est pareil un projet de céno c'est aussi un budget un truc une organisation gaël a dit on a choisi de faire toute la moquette tous les lieux noirs pour la petite histoire en fait on a gardé les noirs parce que l'expo d'avant c'était noir c'était un musicien on s'est dit on va pas bouffer tout notre budget dans la peinture on part de là pas beaucoup de budgets en fabrication donc on confie à toute la moquette le confort déjà acoustique hyper agréable les enfants s'arrivaient il s'asseyait et les socles seront faits là dessus donc quasiment un minimum dirait de de matière et pareil on s'est dit qu'on mettrait aucun cartel ça aussi c'est vraiment un débat un débat une discussion avec donc la commissaire d'une part mais on s'est très vite mis d'accord et puis après il ya encore des commissaires supérieures de machin des gens qui mettent une expo sans cartel c'est un scandale on peut pas faire ça etc néanmoins on s'est dit quatre lignes quatre lignes et moi je pense que c'est sain dans une expo non mais c'est vrai et par contre catalogue et là on a dit on garde une partie du budget un journal qui est donné à tous dans lequel il ya l'intégralité des pièces plus des bonus c'est à dire des pubs de l'époque qui montre aussi comment ces objets là étaient véhiculés en fait dans les médias dans le truc ce qui est ce qui est aussi très très riche en l'information et voilà et là on a tous les textes intégral il ya les intégral encore c'est pas et on a des petits symboles voilà un travail avec un graphiste là dessus faut pas déconner non plus tu peux tu peux le dire je me rappelle jamais de son prénom voilà qui a fait un super boulot avec nous deux deux quatre ans catalan voilà merci merci pour lui voilà on a mis des petits symboles dans le texte qui renvoie aux objets etc et voilà et là c'est le bon moment on repart chez soi on a vu les pièces elles sont datées et ça aussi c'est super de bosser avec le cna parce qu'elles sont datées dimensionnées là 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 donc je dirais il y en a pour y en a pour tout le monde et on voilà donc le centre pompidou on a été c'était il ya déjà un bon moment il ya plus d'un an invité par le centre pompidou pour les 40 ans du centre pompidou sur la galerie des enfants à créer un événement donc pareil on a eu le timing et le budget on a évidemment été accompagnés mais c'était un peu une sorte de carte blanche donc on a été invités en tant que commissaire et et scénographe et du coup quand on nous invite pour pour deux choses on en rajoute toujours une enfin bref du coup on a commencé à constituer le le projet et et on a été jusqu'à faire plus qu'une scénographie mais une installation et à l'animé en prévoir le comment dire le le travail d'interaction pour les 40 ans du centre pompidou quand ils nous ont convié on s'est dit waouh pas facile d'exercice pour les enfants qu'est ce qu'il ya de mieux pour fêter un anniversaire qu'est ce qu'il ya de mieux pas grand chose que de recevoir les enfants comme si on les invitait chez un copain ou dans voilà chez un copain et du coup on a commencé à imaginer que on ferait une maquette en tout cas une maison quelque chose d'étrange qui ressemblerait qui serait inspiré du centre pompidou et en tout cas des dessins des premiers dessins qui avaient été faits à l'époque pour le pour le pour l'imaginer et on a commencé à travailler là dessus sur une sur une maison imaginaire du coup on a créé une fiction aussi autour de ça avec deux petits personnages on a créé tout un paysage on a donc dessiné également sur ce projet une moquette qui qui dessine comme ça la circulation effectivement c'est dit inviter des enfants quoi de plus marrant que de jouer avec les jeux celui qui invite et on avait aussi en tête le fait de dire bon bah si on célèbre ses 40 années de création de machin le truc mais surtout on s'est dit le truc le plus bien on s'est dit en tant que môme qu'on a été le truc le on s'est dit le truc le plus fou c'est de pouvoir avoir les moyens de fabriquer son propre monde un monde total dans lequel voilà on pourrait fabriquer des mobiliers des vaisseaux des machins des trucs et donc on a constitué ce projet avec une fiction je vais la faire courte mais en gros c'est une ces deux petits personnages qui vivent dans le centre depuis très longtemps qui ont observé les hommes faire des choses étranges c'est à dire placer des oeuvres d'art se mettre en arrêt devant des grandes formes des matières des machins des trucs et ces deux personnages comprenaient pas grand chose à cet art là néanmoins à chaque fois ils ont commencé à piquer des trucs dans le centre etc ils ont commencé à dessiner et à partir finalement de ces de ces oeuvres d'art et sont fabriqués leur propre monde et notamment par le biais d'un truc un peu particulier une nuit une deux personnages qui s'appelle gelai elle fait un rêve elle se bat dans le centre pompidou et au fond du centre elle voit une fontaine elle s'approche de la fontaine elle voit qu'il ya des formes qui sortent de cette fontaine elle se rend compte au fur et à mesure que les formes qui sortent sont les formes auxquelles elle pense la fabrique la fontaine fabrique les formes qui a dans sa tête elle raconte ça à son copain c'est fun qui se décide de lui fabriquer cette fontaine pour lui faire plaisir et donc cette fontaine elle était présente dans la gallroom cette espèce de grosse structure gonflable qui semble être détourné des toyaux des tuyaux de pompidou pour faire une grosse rotonde était projetée sur un truc de quatre mètres de diamètre comme ça au sol et toutes les formes sortait on voyait les trucs se faire quelque espèce non on le verra après et dans le jardin en fait tous les enfants retrouvés ces formes et ces formes elles sont des clins d'oeil à la fois des clins d'oeil à certaines pièces historiques ou quoi il ya du dali et du péché il ya du sol les huit qui a du carré la pelle il ya du magritte voilà mais on n'a pas besoin d'avoir ces références là pour jouer mais surtout on a aussi un peu giboliniser le vocabulaire c'est à dire que quand on s'est dit qu'est ce qu'on donne en termes de forme aux enfants il ya trois ou quatre possibilités soit vous miniaturiser le monde réel soit vous infantiliser le monde réel soit vous faites un truc complètement abstrait de cube de machin puis c'est eux qui habitent les formes soit encore vous faites un système qui est assez récurrent de type légo toutes les choses font vraiment partie de la même famille donc on était quand même sur un principe constructif mais on a souhaité amener des vocabulaires tout à fait différent voire un peu un peu peu marrant quoi voilà pour aussi et ça c'était volontaire c'est à dire que alors il ya un mélange de symbolique de figuratif et de et de et de je sais pas quoi pour qu'aussi les enfants décide d'attribuer des fonctions à ces formes sans qu'on leur dise et à partir de là ils étaient libres de faire des vaisseaux des totems des machines des véhicules du mobilier des machins voilà le on reviendra peut-être après sur les objets ce qu'il ya toute une partie il n'y a pas grand chose à dire là dessus hormis qu'on a essayé de dessiner un paysage graphique avec la je suis très assez non moi ce soir je sais pas un paysage graphique qui avait aussi comme objectif qui devait traverser tous les épisodes parce que ce qu'on n'a pas dit au démarrage de l'explication c'est que on a fait la première partie mais le principe de galerie partie c'est d'inviter d'autres artistes à intervenir dans l'espace et la contrainte pour eux c'était de travailler autour de cette moquette donc vous verrez dans un deuxième temps il ya tout un travail graphique qu'on a continué au deuxième artiste avec cette moquette ce qui est aussi rigolo quand même à dire c'est que on avait déjà fait l'exercice de l'impression sur sur ce support ça fait un lien un peu avec ffi l'exposition à saint-etienne c'est on s'est posé la question de comment on arrivait avec cette technique d'impression qu'on avait mis dans un espace comme ça fermé donc ça marchait parce qu'il y avait un truc où c'était tout noir on rentrait dans un quelque chose de très confiné très englobant le centre pompidou l'exercice était plus difficile parce que c'est sur une mézanine et on est ouvert à tout au passage aux autres gens et donc il fallait qu'il y ait une force graphique et une force dans le dessin de ce qu'on allait proposer pour se concentrer dans le lieu enfin sur cet espace là et donc on a commencé à se demander si on était capable de faire de la 3d en 2d c'est à dire qu'en fait on a fait une 3d qu'on a imprimé sur la moquette vers ce que vous voyez là c'est pas la 3d c'est une 3d qui est imprimé voilà c'est de la 2d mais qui donne cette sensation dont parler tout à l'heure stéphane avec les passages piétons qui donne cette sensation d'un volume en tout cas de voilà avec le travail au début aussi sur sur cette moquette était de se dire que si les enfants fabriquaient des choses ont fabriqué comme ça des stèles aussi des petits des petits supports qui avait l'air d'être 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 en l'air pour qu'ils viennent poser leurs pièces et enfin sur sur cette partie là de la moquette avec la sensation que cette maison gonflable était aussi avec comme fondu un peu dans le sol alors la première partie de la construction de la construction architecturale on avait envie que cet espace soit vraiment dédié donc à ce jeune public aux enfants et soit à la fois gigantesque pour eux mais à leur échelle ce qui n'est pas évident et du coup les les choses sont quand même très grandes mais les ouvertures sont petites c'est à dire que là un adulte faut vraiment qu'ils se baissent ça fait un mètre cinquante de haut et ce qui pour eux a tout de suite marché parce que il y avait vraiment le passage secret il y avait tout un tout un travail là dessus pareil pour les matériaux on s'est un peu battu aussi avec le centre pompidou je rentre dans les dans les détails techniques mais qui sont importants par rapport à ce que vous faites on s'est battu pour pas être dans de la scénographie en fait alors même si ça en est mais on voulait pas être sur du médium peint en tout cas pas que ça et on voulait que les matériaux changent que comme on savait que cette installation resterait une année d'arriver sur des choses plus pérennes donc la maison est en carrelage la structure elle est gonflable on a imprimé une moquette voilà qui sont des éléments qui habituellement dans dans les scénographies plus classiques sont pas sont pas là donc de ce vestibule qu'on appelle cette maison carrelée qu'on appelle le vestibule c'est lié à la fiction dont parlait stéphane tout à l'heure les choses les choses arrivent et en fait cette 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 maison un peu comme comme un comme un rêve un peu comme une comme un rêve elle vient elle sort du vestibule elle est comme soufflé et à l'intérieur vient opérer le la magie d'un monde complètement complètement délirant qui est l'atelier finalement de j'ai là et ses fans c'est à dire que comme ils ont récolté plein de choses qu'ils ont fait parce que lorsque je sais pas si tu l'as dit mais l'idée c'était qu'ils vivent depuis 40 ans dans le centre pompidou personne ne les connaît ça fait 40 ans qu'ils collectent plein de choses plein de bouts d'oeuvres plein de pièces plein de merdouilles et ils en ont fait toute une collection et c'est à partir de ça aussi qu'ils qu'ils vont constituer cette fontaine et qu'ils vont constituer ces nouveaux projets c'est à dire qu'ils ont un peu redigéré les oeuvres ils essayent un peu de les copier ils essayent de jouer avec ce qui nous permettait aussi pareil sur une question de positionnement de pas faire du faux du faux je sais pas Mike Kelly ou du faux du faux dali mais de de se permettre aussi une réinterprétation esthétique et même pas de tout pour faire des nouvelles pièces fontaine qui fait sortir les les formes tout ça et sous l'oeil je dirais bienveillant d'un vitrail beaucoup complètement en fait donc cette structure qui fait 4 mètres 50 de haut à peu près qui est rondes en fait on a on a souhaité faire battre en fait tout un tout un travail graphique comme des peintures qu'on pourrait trouver dans des églises partir du 14e earth memoria et l'illusion etc et là on a galéré et vous n'avez pas idée de faire deux choses c'est à dire comment on déforme un motif pour qu'il puisse rentrer là dedans et qu'après ce motif il soit mis sur un patronage de parce que là c'est pas des grands boudins comme ça qu'on met les uns sur les autres ce sont de multiples pièces qui sont cousues ça a été hyper compliqué on n'a trouvé personne pour le faire donc on donc on l'a fait et ouais non mais pas le patronage on avait patronage mais la disposition de chaque morceau graphique parce qu'en fait je sais pas si vous avez regardé si vous regardez aujourd'hui si vous avez un dessin à plaques et vous souhaitez qu'il aille dans une coupole et que vous dépliez après cette ce dessin tout est déformé en fait il ya beaucoup beaucoup de déformations c'est très compliqué enfin bon c'est pas c'est mais enfin voilà du coup on a on a essayé de faire ce truc là qui était qui était assez assez compliqué et donc je sais pas si on saisit un peu mais en fait les percements de la de la maison sont en fait des petites stèles devant lesquelles il ya trois ou quatre marches qui sont par et tout en illusion d'optique et qui débouchent vers l'extérieur enfin voilà on a fait alors ça c'était assez drôle ce qu'on a on s'est dit au début bon bah super on fait une séquence vidéo tout ça ça va être très sympa les enfants vont se mettre autour pour regarder attentivement et silencieusement ce qui va se passer et en fait les enfants ont immédiatement investi la fontaine commencé à inventer des jeux des règles il ya des formes qui leur faisait hyper peur donc ils criaient il y en avait qui voulait absolument écraser il y en avait et en fait ça ils étaient persuadés que c'était interactif etc et en fait c'était absolument dingue de voir la façon dont ils arrivaient à habiter ces mondes là en fait et c'était vraiment pour le coup la très grande surprise pour nous et nous aussi une certaine forme de joie parce qu'en fait on les a vu se se marrer quoi avec rien et jouer à prendre des postures et à et moi j'ai assisté un truc très très beau un tout petit enfant asiatique tout rasé comme ça on a dit un petit petit bouddha hyper mignon et en fait il ya une séquence on va voir il ya de la peinture qui tourne à un moment donné et en fait l'enfant comprenait pas et donc il a mis sa main au sol pour essayer de ramasser la peinture en disant pour savoir si ça tâchait et pas de bol en fait il a remonté sa main il avait encore la projection dessus du coup il essayait d'attraper le truc il savait pas où c'était et c'était vraiment c'était vraiment très très étonnant ouais c'est la séquence est assez longue elle fait trois quatre minutes il ya une séquence qui est très belle avec la peinture voilà à chaque fois donc c'était ces formes là qui trouvaient ensuite dans leur espèce de petit laboratoire où tout était rangé sur des étagères et qui existait avec une matérialité quasi quasi similaire dans l'espace de jeu et chacune de ces formes il pouvait les assembler comme bon leur semble ce qui nous importait aussi dans la définition de ce truc c'était de constituer un jeu dans lequel il n'y aurait pas d'échec possible qui est aussi une autre question pour ceux qui vont en musée ou en céno et particulièrement en médiation culturelle pour de jeunes publics parfois on a cette espèce de logique qui dit on va faire vivre à l'enfance que l'artiste fait et donc évidemment parce que c'est vachement dur à faire mais on a tendance à lui faire un peu reproduire les trucs et des fois c'est un échec total car des enfants qui sont doués qui ne sont pas là qui sont sensibles à ça qui sont pas sensibles à ça et on se méfiait en fait de faire quelque chose qui ne fonctionnerait pas parce qu'il supposerait des prérequis ou une culture ou même une aisance psychomotrice importante et donc on s'est dit il faut qu'on fasse un truc à trois ans on peut en mettre deux c'est satisfaisant et on peut s'amuser et dans tous les cas on se fera pas mal grosse contrainte aussi et à six ans et à sept ans et à huit ans ça aurait pas de fin idéalement cela n'aurait pas de fin donc on a beaucoup travaillé à à cela et et c'est ça ça pas trop mal fonctionné non ouais parce qu'après il est 19h20 on va on va bientôt conclure ah voilà c'est ça et c'est là où l'enfant il essaie d'attraper la peinture il comprenait pas et à c'était c'était très beau ça c'était un app l'exercice aussi pour le projet pour sport pour ces enfants c'est on s'est dit au démarrage que tout à l'heure stéphane parlait d'infantilisation de faire une esthétique pour les enfants de travailler sur ces en fait on s'est plutôt dit que ce terrain là de jeu pour nous il avait quelque chose d'extraordinaire c'est qu'il nous permettait une forme de liberté en fait on l'a pris comme ça le projet du centre pompidou on s'est pas demandé qu'est ce qu'un enfant aimerait ou etc on s'est dit en fait à la différence de plein d'endroits quand même c'est un monde d'adultes où il ya un regard où il ya une expertise bien là c'est un vrai terrain de jeu c'est un vrai terrain de liberté et du coup je dis ça sur cette cette 3d parce que on a commencé en construisant ce jeu aussi à construire un peu nos pièces qui nous servirait à nous en tant que designer en disant mais si vraiment on s'amusait qu'est ce qu'on construirait si vraiment on s'enlevait de toutes ces contraintes et si on devait imaginer un jeu pour nous qu'est ce qu'on construirait et on s'est dit ce serait génial d'avoir des pièces qu'on pourrait venir mélanger fabriquer un monde en fait fabriquer un habitat un intérieur un truc étrange mais qui qui tient la route qui qui peut se construire et se modéliser et du coup on s'est permis une forme de liberté esthétique graphique qui était assez plaisante et c'est de ça aussi c'est aussi comme ça qu'on arrive à ce principe de jeu c'est à dire qu'effectivement il faut il a fonctionné pour les enfants mais quelque part je ne mens pas en disant que on s'en foutait un peu quoi enfin je veux dire on s'est dit si nous on rigole avec ça on va ça va ça va ça va opérer parce qu'il ya une liberté telle que ils vont évidemment s'en emparer en fait le premier projet derrière ça une idée de la plasticité du monde dans lequel on voulait arriver c'était que cette grotte c'était une immense grotte tout en pâte à modeler et c'était ça le premier projet avec l'idée que chaque enfant viendrait pour modèlerait le truc pour faire jaillir une étagère un truc un bout de machin après on a ouais c'était surtout moi qui voulait faire beaucoup de pâte à moller non mais c'était pour dire voilà de l'idée d'un truc où les enfants auraient la capacité de faire tout ça en même temps ça n'aurait pas marché parce que pareil la pâte à modeler c'est vachement dur de faire des jolies choses en pâte à modeler mais voilà cette idée de la plasticité où on pourrait tout construire à la fin on l'a instruit dans un système beaucoup plus complexe qui a supposé des développements techniques trouver tout un système de correspondance de dimensionnement de machin de truc mais mais fait mais mais c'était l'idée c'était de garder ça c'est à dire qu'on pourrait refabriquer tout ce qu'on veut et puis en plus 7 tonnes de pâte à modeler ça tenait pas sur la médecine parce que c'était l'estimation du poids qu'il fallait pour que l'on puisse faire un vrai truc non mais c'est vrai je plaisante pas non c'est vrai donc voilà un petit peu les formes dans leur réalité dans leur matérialité voilà tout le vocabulaire qu'on a sorti donc comme je disais du figuratif du symbolique et de l'abstrait c'est quand même un tout un truc parce que là on rentre pas dans le temps mais c'est quand même fait tout un travail où fallait dire que tout ça pouvait se moduler à l'infini sans être à l'ego sans être entre guillemets avec les fonctions attribuées une échelle que ça l'est fait par les tout petits les plus grands et du coup on a commencé un peu à constituer un principe de corps de 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 pièces qu'elle est orientée de connecteurs de choses qui allaient au bout enfin bon vrai c'était c'était quand même un sacré casse tête et du coup voilà voilà ce qui en sort comme pièces et après nous évidemment on a fait l'exercice d'adultes donc je pense qu'il ya eu des plus jolies choses faites par les enfants mais c'est vrai on n'a pas fait de mais du coup là on a commencé à faire toute une série de possibles objets en tout cas de possibles choses à faire avec ces pièces non est ce qui est ce qui était marrant c'est que du coup pour les pour les avoir passé un peu du temps quand même sur la galerie ça a opéré parce qu'il y avait donc des gens des enfants qui étaient dans un rapport à la construction à la haute installation d'autres qui allaient prendre toutes les mêmes pièces il ya des gens qui étaient dans l'action type du jeu c'est à dire se faisait une chaise une table et jouait à la dinette en fait des véhicules enfin il ya eu plein de choses totalement différentes et c'était assez plaisant de voir que finalement ça opérait dans ce que nous on avait imaginé comme l'ultime une forme de liberté en disant à pouvoir fabriquer plein de trucs voilà ça c'était comme la compense et le vous l'aurez compris le maître mot de ce truc là était de dire certes la clac ouais ça c'est la recherche comme d'où on part et où on va le nom et le truc c'était important de dire voilà la culture et cette histoire de l'art c'est quelque chose qu'on peut apprendre qu'un musée s'efforce de transmettre mais ce qu'on voulait dire aux enfants c'était et signifier dans ses 40 ans c'est dire c'est aussi un héritage au sens anglais qu'on est libre en fait de s'attribuer et de transformer pour fabriquer son propre monde et et on prend ce qui nous intéresse évidemment il vous a pas échappé que il ya quelque chose qui fait quand même un clin d'oeil voire un hommage important à memphis et parce qu'il y avait cette logique là et que ce qu'ils ont aussi posé en termes de vocabulaire graphique et le fait qu'on l'accepte culturellement d'avoir comme ça c'est un truc génial parce qu'en fait il s'ouvre à l'infini en fait on peut faire plein de choses ça reste quand même assez joyeux alors c'est un peu marqué j'avoue non mais je veux dire voilà on peut pas faire tous les environnements avec ça mais c'est aussi ce qu'il ya de très intéressant dans ce qui nous laisse comme héritage et qu'on a le droit de prendre et reprendre parce que les enfants ils adorent ça leur explique plein de trucs et nous aussi on continue à se faire grand plaisir avec avec tout ça faut qu'on accélère non faut qu'on termine qu'on conclue éventuellement donc deuxième partie qui encore aujourd'hui parce que du coup le galerie partie acte 1 s'est terminée début cette fin août et donc galerie partie acte 2 on invite Lou Bolin qui est donc un artiste chinois très engagé qui a pour art de se faire disparaître dans plein de décors très différents et particulièrement des décors avec lequel il veut alerter donc ils sont souvent des grands étalages de supermarchés ou enfin qui voilà il parle d'écologie de pollution de surconsommation et donc on a eu la chance et le luxe de le faire venir dans la galerie partie et donc il a et s'est prêt à l'exercice et pour sa venue parce que il fallait quand même lui préparer un nouveau décor on a fait tout un travail autour de la question de la peinture et donc on a repeint la structure gonflable on a repeint le gâteau des 40 ans et Lou Bolin est venue se prêter au jeu de cette installation avec évidemment pas un engagement enfin le décor ne parle pas pour les 40 ans du centre Pompidou ne parle pas de cette finitude en tout cas de tous les problèmes écologiques mais il a accepté de venir jouer ce de faire cette performance parce que il trouvait ça c'est génial que les enfants comprennent en fait la manière dont lui agissait dont lui faisait art et son travail mais pareil on voulait pas écraser les enfants avec ces problématiques là et c'est selon les âges que l'on remonte pour comprendre les problématiques plus ou moins sérieuses qu'il y a derrière son travail donc le jour de l'inauguration Lou Bolin a fait sa performance avec son costume habituel chinois qui est toujours le même de l'armée et son équipe de peintres qui viennent du coup le peindre entièrement jusqu'à le faire disparaître dans le décor voilà la photo donc cette photographie est imprimée dans l'exposition et nous nous avons imaginé pour les enfants un système de costumes en reprenant vraiment avec lui son son art avec une interprétation qui est donc notre notre graphisme en fabriquant des costumes que les enfants peuvent fabriquer et revêtir et qui vont finalement leur faire jouer le jeu de Lou Bolin de se faire disparaître aussi dans le décor voilà après tout un travail qu'on a fait avec un jeune peintre qui s'appelle Clément Mancini on a fait un peu en co comme on dit en collaboration et du coup la galroom n'a pas changé c'est toujours l'atelier de Géla et ses feintes mais par contre au centre la vidéo projection s'est transformée s'est transformée et sont projetées les photos de Lou Bolin et du coup là on a imaginé les costumes blancs qui n'ont aucune impression mais qui viennent du coup recevoir de manière un peu efficace je dirais les les toutes les photos en fait de Lou Bolin donc ce qui était ce qui est marrant c'est que le visuel ils sont vides de lui on a eu droit à voir les fonds en fait de ses performances et quand vous êtes attentif la vidéo projection en fait il apparaît comme les enfants apparaissent aussi donc il apparaît dans le dans l'image je pense que nous en avons terminé merci 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 merci